Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, je retrouve tous les autres Brawl Stars ! Aujourd'hui, beaucoup de nouveautés encore ! Madin Supercell, pas mal de choses, la réelorie, vous n'en pouvez plus les gars, vous êtes en train de le vomir le Brawler, ceux qui subissent en fait des attaques contre lui, ceux qui le jouent sont très contents. Donc du coup, on voit tout ça ensemble, il y a des nouveaux gagnants, voilà, un il va apparaître à l'épran qui a gagné soit un Brawl Pass Plus, soit un skin Mystère, et si vous voulez gagner un Brawl Pass Plus ou un skin Mystère sur cette vidéo, il faut lancer le concours à 4000 plus 2, mettre le code créateur BFA dans la boutique, petit commentaire de participation ici ou sur TikTok, et ceux qui envoient leurs séquences achats, qui soutiennent le code BFA, qui achètent des skins et autres etc, ou qui achètent des blinks, même maintenant on peut acheter des blinks, voilà, ils envoient tout ça à BFAPA4GL.com. On est parti avec un petit post de Supercell qui est paru il n'y a pas très longtemps, voilà, au moment où je vous parle, vous l'avez direct en traduit, ça dit ceci, n'oubliez pas de terminer toutes vos quêtes avant la fin de la saison, parce que la saison, le gars, ça finit 31 janvier, voilà, donc dans deux jours, donc c'est bientôt fini, c'est des saisons d'un mois, on n'est pas l'habitude, c'est notre première saison d'un mois. Par ailleurs, ça c'est important, parce que vous comprenez, vous vous dites, mince, comment je vais faire mes crédits pour les mettre sur Larry et Laurie, s'ils vont se débloquer automatiquement à la prochaine saison, mais que je n'ai pas mis sur lui, alors ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour, pour ceux qui ne ne lui restent que Larry et Laurie par exemple, donc Larry et Laurie seront disponibles sur la Starod, juste avant l'arrivée de la nouvelle saison, donc juste avant, d'accord, c'est fait exprès, c'est calculer la fin d'anticipation qu'on a mis les euros, nos 17 euros, etc, pour kiffer le brawler tout glitché, ça se termine bientôt, donc juste avant la saison, donc tous les crédits non réclamés, tous les crédits non réclamés, ne les réclamez pas, ne vous inquiétez pas, hop, ça arrivera directement sur le nouveau brawler, donc vous allez l'avoir gratos pour ceux qui, voilà, ont 925 bling, pour l'avoir, ça se trouve, même certains peut-être l'auront en moins 50, ça dépend si vous avez déjà réclamé avec vos crédits, je ne vois pas de bling, de crédit, voilà, donc ça c'est très intéressant, par ailleurs, il y a des images, alors je ne sais pas, la réalité, là, c'est intéressant, il y a peut-être des petites, là, je pense qu'il y a du chose à décrypter dans ces images-là, en général, des fois, ça commente un truc, là, on ne voit pas le rapport, parce qu'on a un herti dans le poison, la tête, le corps, moins 500 ici, moins 500 là-bas, je ne vois pas trop, j'ai cherché un peu, il y a les écrans, etc, je n'ai pas trop vu quelque chose là-dedans. Ensuite, dans le deuxième, un peu pareil, j'ai envie de vous dire, on a un château, je pense, peut-être des fois, comme le Bizarre Circus, on l'avait eu derrière, là, on a les piques, on a Spike, qui tient les chaussures, en fait, de Fang, qui tient les chaussures de Fang, on sait que Spike, il a un truc avec les chaussettes aussi, là, Fang, il se prend toutes les piques de Spike, voilà, mais a priori, pas d'indice, à part peut-être le château, pour rapport à l'environnement, voilà, moi, j'imaginais plus un prochain environnement dans l'Olympe et dans la mythologie, là, un petit peu plus intéressant, puisqu'il y a des infos, en fait, bon, il pleut, machin, ça, on s'en fout, j'ai envie de vous dire, ce qui est intéressant, c'est dans le journal, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais, en fait, en gros, il y a marqué qu'il a vu une soucoupe volante, donc, est-ce que c'est la soucoupe volante de Eve, ou est-ce que c'est peut-être un indice sur le prochain brawler, je vous rappelle qu'on a vu la flèche hier, aussi, et là, on a Missing Squeak, donc, c'est marrant, parce que soucoupe volante, Squeak a disparu, Squeak extraterrestre, etc, sûrement, je pense à un indice sur le prochain brawler, donc, je me demande si le prochain brawler n'a pas un rapport avec l'espace, et on voit encore une soucoupe ici, vous voyez, donc, là, je pense, pour le coup, il y a un truc, là, je pense que, pour le coup, on tient un truc, et enfin, ici, Primo, par contre, il a une coupe, là, on dirait qu'il est chauve, mais, vous voyez, et ils sont choqués d'avoir vu Primo, alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une refonte de Primo, rework de Primo, aussi, sur le prochain truc, ou c'est juste anodin, je sais pas, je pense pas que ce soit anodin, ici, qu'il enlève son masque, etc, surtout qu'on a eu le skin de Poco sans son masque, peut-être un nouveau skin de prochain brawler sans le masque, comme, par exemple, Dita, qu'on a vu dévoiler, etc. Et le post, on n'a pas parlé hier, parce qu'au moment où j'avais fait ma vidéo hier, c'était pas encore sorti, il y a ceci, les gars, il y a un skin, voilà, de Béa qui va avoir lieu, donc, Béa recevra un nouveau skin dans une prochaine mise à jour, voilà, après, on va en rescuer, parce qu'il y a des deux skins qu'on a votés, on ne les a pas encore vus arriver, donc, on va en parler aussi, et nous avons besoin de votre aide pour choisir le look le plus cool d'elle, donc, c'est dans le jeu, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu que c'était même en français, donc, des fois, il y a besoin de passer en anglais pour voter, là, machin, par contre, on n'a pas les résultats, mais, 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 donc, vous avez trois coloris ici, vous avez quatre coloris, pardon, les amis, ici, donc, je ne sais pas, c'est le purple, le vert, le jaune, non, et là, c'est peut-être, c'est le rose, c'est le pink, regardez, en fait, ici, ce qui est intéressant, il y a Brawl Soon, lui, il a quand même 12K vues sur son poste, donc, en général, quand tu es à plus de 1000 volts, tu es déjà pas mal, pour avoir une idée, et le pink, il a eu 27% chez lui, et celui qui a gagné, en fait, c'est le purple, à 37%, moi, je ne vous cache pas que j'ai choisi le yellow qui a le moins de votes, 15,6%, suis-je le seul à avoir kiffé le jaune ? Je ne sais pas, je trouve que le jaune, avec le rose, ça rend bien, ça pète bien, et je trouvais que le purple, en fait, c'était un peu purple sur vert, je trouvais que ce n'était pas ouf, ouf, le pink, éventuellement, il est pas mal, ouais, je ne sais pas, dites-moi, vous, en commentaire, vous avez voté pour qui ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais justement, en parlant des skins, on nous ont fait voter, etc., il y a plusieurs choses, il y avait d'abord le skin gratuit de Colt, Colt and Jet avait gagné, sauf qu'après, et parmi les gens qui avaient gagné aussi, il y avait les mechas, et les mechas, ils ont dit, les gars, vous avez voté trop pour eux, mais on n'avait pas le temps de faire un mecha gratuit, ça prenait trop de temps, etc., donc, ils avaient refait un vote avec les 5 meilleurs mechas, regardez, ils sont quand même tous incroyables, sur Colt, et, je ne sais pas lequel vous avez préféré, lequel vous avez voté, en tout cas, celui qui a gagné, c'est celui du milieu, voilà, il est quand même assez ouf, hein, voilà, donc GG à celui qui l'a fait, le problème, c'est qu'on risque de se le taper à minimum, je pense, de 199 gemmes, s'ils nous font les VFX et les SFX, c'est-à-dire les effets sonores et visuels, etc., l'effet de kill aussi, quand tu kills un personnage, ça va faire un effet, etc., donc si on a tout ça, ça risque de coûter très cher, on ne l'aura peut-être pas, voilà, malheureusement, je pense qu'on ne l'aura pas en gratuit, mais en tout cas, il est ultra badass, et il doit arriver dans la prochaine mise à jour, donc, voilà, est-ce que ça va être produit fin février, début mars ? Possiblement, alors, il y en a, ils n'ont même pas entendu Supercell face au travail, on a déjà les FX, enfin, ils sont grave stylés, le gars, il est bon, en vrai, regardez-moi ça, le super, il est incroyable, même le normal, en fait, la petite étoile de fin, oh là là, ça a l'air laser, le truc, ça va être hyper satisfait, j'ai vraiment hâte qu'il sorte ce skin, parce que je pense que ça va être l'un des plus beaux skins méca du jeu, et on avait aussi demandé notre avis pour un prochain skin de Fang, alors Fang, il y en a beaucoup des skins, il s'est enchaîné, on a eu un Supercell mec aussi, on a eu à Halloween, qui est magnifique, mais voilà, bon, après, le brawler est ultra cheaté, il reste d'une rareté mythique, je ne sais pas si vous l'avez tous débloqué, avant, il était chroma, c'était encore plus dur, voilà, donc on a les résultats, c'était celui, celui de Doge, donc c'est un skin plutôt baseball, avec la tenue, bah, du coup, elle est moins casquée, quoi, voilà, celle qui était casquée, là, avec les deux ronds, elle n'est pas passée, voilà, j'aurais bien vu avec un petit micro et tout, moi, ça m'aurait fait un peu mon truc, là, et j'avais bien aussi le petit pensement sur le nez, bref, moi, j'avais voté pour l'autre, vous l'avez compris, on a celui-là, le seul skin qu'on a voté et qu'on a eu, et qui va arriver bientôt, c'est celui-ci, vous le voyez ou pas ? Il est là, mon gars, il est là, ici, là, 149 gemmes ou 5000 blinks, voilà, il n'est pas beau ou pas ? Avec les petites icônes, le machin, donc voilà, et donc on l'achète tout de suite, je vous montre un peu à quoi il ressemble, celui-là, il a été voté aussi, les gars, il était contre un skin de Mandy, voilà, et on a voté, on a voté, et on n'a pas voté, en fait, nous, en France, on a voté si on voulait glitcher un peu et passer le jeu en espagnol, parce qu'effectivement, c'est par rapport à un skin de festival, voilà, festival de Rio, on en revient, du coup, pour la date de sortie de ce skin, je vais vous montrer, parce que j'en regarde un petit peu sur Internet vite fait, donc déjà, le skin, il est incroyable, voilà, je vous montre un petit peu vite fait, donc on a l'immote avec le petit drapeau qui n'est pas encore animé, au niveau des... bon, là, on n'a que la bombe, voilà, par contre, au niveau du... on a la petite... comment ça s'appelle ? la petite jambe, là, qu'on peut mettre, voilà, le petit pied-pied ici, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, bon, ça reste un pied, hein, et au niveau du rendu, ça donne ça, donc on a, je vous rappelle, on a des très beaux tirs qui, hop, là, vous avez l'oiseau, là, qui passe de bleu à jaune, voilà, magnifique, sonctueux, n'est-ce pas ? Et on a, je vous fais l'ulti ici, hop, là, il y a des parterre, les tambours, les fleurs, enfin, les plumes, plutôt, c'est des plumes, hein, c'est très plumesque, c'est le carnaval de Rio, les amis, le carnaval de Rio, les amis, eh ben, c'est le 9 février, regardez, et au moment où je vous parle, il y a le cooldown, donc, dans 11 jours, 11h et 9 minutes, le carnaval de Rio, voilà, Rio de Janeiro, donc, voilà, référence au Brésil, donc, bah, je pense qu'on l'a, hein, la date de notre skin, peut-être que nous, c'est pas les heures exactement comme ça, parce que nous, on l'aura à 10h heure française dans le shop, quand ils seraient initialistes, donc on est plutôt bien. Je sais pas si vous avez kiffé cette saison, en tout cas, du mois de janvier, avec la broulette, avec PAW, voilà, en tout cas, il y en a, ils ont grave kiffé, ils ont même fait, il y en a, il a fait tous les brawlers en mode politisé, quoi, alors, je sais pas si ça se dit politisé, peut-être, il veut dire en mode soubrêtisé, ça se dit soubrêtisé, je sais pas comment on dit, enfin, vous avez compris, quoi, je sais pas dire la tenue comme ça, en mode serveuse, quoi, voilà, ils sont tous en serveusisé, mais en mode de mangatisé, du serveusisé, donc on a même la petite Eve, ici, dans son engin, et il a fait tous, hein, les gars, regardez, il y en a d'autres, il y a pas, vous allez me dire, il en manque, mais non, regardez, il y en a même hank, tout le monde, il a, même Miko, il y est passé, bon, c'est assez funky, hein, les gars, si vous aimez le funky, moi, ça m'a fait un peu rire, je vous dis, je vous cache pas, c'est pour ça qu'il y en a que je trouvais marrant, mais d'autres, il y a toujours marrant, et les personnages que j'aime bien, donc je les ai, voilà, j'ai kiffé, et voilà, je vous les montre, et puis si ça vous intéresse, je vous donnez des photos en bonne qualité. Alors lui, je sais pas si vous le connaissez, mais lui, il a bien résumé un peu la situation qui se passe en ce moment, bon, ça rage toujours par rapport aux trucs, par contre, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, moi, je trouve, c'est une idée de mise à jour, pas le fait d'avoir le petit pouce rouge comme ça, mais c'est d'avoir la petite traînée, vous voyez, la petite traînée derrière, alors peut-être, t'es un peu plus cramé, mais celui qui veut l'avoir, il a au moins un petit VFX en plus, les traînées, comme dans Stubblingars, donc on aimerait bien aussi avoir les danses, les traînées, voilà, et les emotes un peu plus animés, quoi. Du coup, les points importants pour la prochaine mise à jour, c'est ce qu'on a vu déjà hier, important, on a vu les deux parmi les six, sûrement, hypercharges qui vont venir, les buzz, la petite flèche, on a dit sûrement un brawler, voilà, parce que le rework, a priori, il serait en positif, c'est-à-dire avec plus de choses, et donc ça ne serait pas vraiment un rework, je pense, de Piper, très peu de chances que ce soit un rework de Piper, par contre, possible que ce soit un rework de Piper concernant le troisième star power qu'on a vu, peut-être un rework d'un des deux qui serait le moins utilisé, je ne sais pas lequel est le moins utilisé d'ailleurs, moi, j'avoue, je n'utilise pas celui qui est dans les buzz, parce que j'ai un tir un peu de poney. La power league, on attend toujours, donc la coupe star, un mode plus facile et qui enlève le wind trade aussi en team, voilà, en équipe, et là, on attend aussi les cadres sur les frames rework, c'est-à-dire les petits cadres que vous avez sur la frame pour ceux qui ont dépassé tous les brawlers, qui ont la gloire, chez nous, en français, voilà, un autre type de cosmétique, ça, peut-être par rapport au chinois, et on a, voilà, on a cette, comment dire, ce marteau de Thor, en tout cas, qui nous fait penser à un truc Olympe mythologie grecque, etc., donc on s'attend aussi à une saison à un thème mythologique que j'aurais bien voulu voir dans l'image précédente que je vous ai montré au début de vidéo. Les gars, je vous ai trouvé ça, je pense que ça peut vous plaire, ça va être intéressant, je ne me suis pas tout spoils, enfin, spoils, il n'y a pas de S, avec Larry et Laurie contre tous les pets, regardez, parce que Laurie, enfin, c'est surtout Laurie, plus que Larry, enfin, Laurie, vous avez compris, ça va de pair, c'est les twins, Laurie est complètement fumé, en fait, c'est un bot, mais vraiment de qualité supérieure, donc vous voyez bien que Bruce, avec la petite bulle, etc., il s'est fait démonter quand même, alors que Bruce, non seulement, il n'est pas censé, il fait du corps à corps, donc normalement, il aurait dû, je ne sais pas, avoir plus de, je ne sais pas, il y a un truc qui n'est pas qui m'a regardé, même la tourelle de Jesse, il se l'a fait, voilà, et en plus, on ne parle même pas du fait que vous avez un gadget qui swap et qui vous permet de régénérer, en plus, votre Larry, enfin, votre Laurie, vous avez compris, et qui fait que vous la faites durer, tout en, farmant le prochain ulti de lui-même, avec ses coups qu'il met aussi, enfin bref, complètement fumé le truc, c'est un bot surpuissant, donc là, on a un truc quand même, voilà, il est en 6,8k HP, voilà, au calme, et donc il se fait tout le monde là, là il se fait tout le monde, donc la question c'est, qu'est-ce qu'il ne va pas se faire, voilà, les petits rats, ça s'appelle des rats les gars, vous savez qu'on ne savait pas si c'était des petits Morbac et tout, les petits trucs de H là, c'est des petits rats, en forme de pizza ici, parce qu'il a son, qu'il y a une pizza, ils se sont fait massacrer, ça, ça ne tient pas du tout, l'ego de Lola, par exemple ça c'est très intéressant, l'ego de Lola, elle est un peu dans l'esprit du Larry, mais par contre elle est plus longue à charger en plus, voilà, et regardez, elle s'est fait dépoiter, et il lui reste plus de 2,6k HP, c'est quand même incroyable, regardez ici, ah là, pour la première fois, avec, il lui a fallu un méga bouclier, pour que ça passe, c'est vous dire, et lui il n'a pas utilisé de gadget de l'autre côté, donc à gadget égal, voilà, je pense qu'il tenait, il faisait son swap, il avait la régène, derrière son bouclier sauté, et il l'enchaînait, et pourtant, et pourtant Lola s'est saucée, je pense, avoir le meilleur spawn, au niveau des dégâts, le meilleur spawner dégâts, j'ai envie de vous dire, et non, et non, donc Porter, alors le pingouin, le super pingouin, de Mr. P, là, en mode gentil, il faut le voir, voilà, en mode méchant maintenant, ah voilà, là par contre, ah voilà, ah ok, 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 il est fort ce pingouin, il est très fort, donc gadgetisé les gars, encore une fois, c'est ulti plus gadget, contre ulti de l'autre côté, donc vous savez, on fait vraiment un combat inégal, pour essayer de battre, l'ouris, et ça ne passe que comme ça d'ailleurs, et que sur des cas de figure précis, là, les petits babies, ça va le caresser, et puis derrière, voilà quoi, le bot, regardez, mais il quand même va loin, et là vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quelle distance, en fait, il lâche un peu, voilà, il est au moins ça quoi, c'est qu'il ne va pas chercher jusqu'au bout de la map, c'est pas une tête chercheuse non plus, comme une roquette de ouf, d'ailleurs ça pourrait être un très bon, nouveau gadget pour Brock, avoir une tête chercheuse, un peu à l'analy, mais que tu pilotes pas, et qu'il va toucher toujours, bon, un peu trop flux max, mais bon, ne sait-on jamais, vu qu'on parle des 3ème star power, par instance, la tête de tic, intéressant, il faut voir aussi, s'il prend le gear mythique, dans la tête, s'il fait, voilà, non, de toute façon, il lui reste 2800, donc vous avez compris, 2800, il a mis un coût de 4000, il ne va jamais lui mettre un 6008, voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !